C'est assez énigmatique, cette déclaration-là. Je salue à Elsie qui se joint à nous. Salut à Elsie. Bon, on va prendre des choses une à une parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, Claudie, qui nous rappelle ce qu'on raconte, ça s'est joué en fin de semaine. Pierre Fitzgibbon annonce à son patron, au premier ministre, qu'il va quitter en décembre le premier ministre qui dit «Vaut mieux le faire maintenant, ne pas traîner, compte tenu des enjeux et de la distraction que ça pourrait causer. » Là-dessus, Mathieu, d'accord ou pas avec la décision du premier ministre? Ah, mais c'est plutôt bien joué. C'est-à-dire, à partir du moment où il a décidé de quitter, que c'est... Mieux vaut arracher rapidement, comme ça, un pansement, que de traîner trop longtemps. Il s'en est... Il devenait un fardeau. Dès lors qu'il quittait, il devenait un fardeau. Dès lors qu'il devenait un fardeau, il devait s'en délivrer. Ce n'était pas un fardeau en soi, je prends la peine de le dire. Je pense que c'était, quoi qu'on en dise, un atout pour le gouvernement. C'était un personnage dans une société politique où il y a plein d'espèces de clones ou des individus interchangeables. Il y avait une vraie force, il y avait une valeur ajoutée. Mais à partir du moment où il voulait quitter, mieux valait l'éjecter rapidement. Et de soi-de-vu, je pense que le premier ministre a bien joué. Elsie, est-tu d'accord ou pas avec ça? Oui et non. Moi, je pense qu'on va le savoir dans six mois. Donc, après l'élection partielle. Parce que du moment où l'annonce va être officialisée au Parlement, le gouvernement a six mois pour déclencher l'élection. Et six mois, la CAQ, bon, va un peu mieux en ce moment. Mais clairement, s'il y a une élection qui se tient aujourd'hui dans l'Annaudière, dans Terrebonne, c'est le Parti québécois qui serait grand gagnant. Et on a vu l'élan que la victoire dans Jean-Talon a donné au Parti québécois. Alors, ce même élan pourrait être important au Parti québécois, d'autant plus que là, on serait presque à une année de la dernière année du mandat. Ça pourrait même être un coup fatal pour François Legault. Donc, c'est vraiment pas rien, cette démission-là, aujourd'hui. Surtout pour ce que ça va bouger au sein du Conseil des ministres, mais aussi pour cette élection partielle et les forces en présence qui vont se repositionner. Tu termes-toi la décision de dire à M. Fesgabin, je le rappelle, il a réfléchi tout l'été, rencontre son patron à la fête du travail, donc une semaine avant la rentrée parlementaire, lui dit, je vais rester, je peux rester jusqu'en décembre. Et le patron dit, aussi bien que tu partes maintenant. Oui, c'est une bonne décision. Tu es d'accord avec ça, toi? Ah oui, j'ai fait de longues commissions parlementaires et comme porte-parole d'opposition et comme ministre. Dans les deux cas, c'est épuisant, souvent des nerfs à fleurs de peau, souvent des échanges assez vifs. Pierre Fitzgibbon, ce n'est pas un gars qui tolère beaucoup d'être questionné ou d'être poussé. Il va répliquer. Un gars qui est sur son phasing out, qui a décidé qu'il quittait, qui est avec un groupe écologique, il n'aime pas les écologistes, on se souvient de beaucoup de ses sorties, ou des gens d'affaires qui ne sont pas d'accord avec lui et qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec un ministre, alors moi, je voyais les étincelles. Moi, je pense que le gars a pris mesure de la situation, a dit, dans un monde comme ça, moi, je suis aussi bien de lui dire, non, tu ne ferais pas ton projet de loi. Il y a juste un détail technique que je veux mentionner sur la date de la démission et de l'élection partielle. Il n'a pas encore démissionné officiellement de son siège. Non, ce serait mardi, donc, à la rentrée. Il pourrait jouer les dates de ça avec le go. Ça, c'est quelque chose qu'il pourrait faire, peut-être pour reporter la partielle au-delà de la session du printemps. Oui, mais une démission en deux temps, je serais surpris quand même. C'est-à-dire à partir du moment où... Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Je ne dis pas que c'est inimaginable. Je dis que dans la séquence présente, en fait, ce qu'on comprend, c'est que le coeur n'y était plus. Il y avait envie de partir. C'était fini. Donc, je devine qu'il n'y a pas envie de partir à moitié ou aux trois quarts. Puis de ce point de vue-là, à moins que je me trompe, je pense qu'on a une partielle dans six mois. D'ici six mois, c'est une partielle qui est, par ailleurs, disons-le, probablement une des étapes les plus importantes d'ici la fin du mandat de la CAQ. Historiquement, ça a été un comté qui a été longtemps représenté par le Parti québécois. Alors, je me souviens de Yves Blais. À l'époque, ça remonte... Jocelyne Caron, en suite. Il y a eu un mandat, corrigez-moi, je pense, de la CAQ. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Mais Fils-Gibben avait été réélu à 49 % dans Terrebonne, à la dernière élection. Mais il n'y a plus rien de ça qui tient. On se comprend là-dessus. Oui, mais il y a quelque chose d'important. C'est que dans le 4-5-0, le Parti québécois, il parvenait à frapper de manière inattendue à Québec. Personne ne le voyait là. Le Parti québécois a des assises fortes en tant que telles dans les régions dites ressources, les régions en général. Mais là, la reconquête du 4-5-0, c'est la vraie, vraie question pour le Parti québécois. Le siège le plus dynamique du nationalisme québécois moderne, c'est les 4-5-0. Et plus encore, j'ajouterais le 4-5-0 Rive-Nord que Rive-Sud. Mais c'est des nuances ici. Donc le Parti québécois, c'est de réussir à remettre un pied là, à dire nous sommes désormais dans notre territoire. Le 4-5-0 nationaliste rebascule sur le bleu PQ plutôt que le bleu CAC. Ça, c'est un moment qui peut avoir une importance capitale pour la suite des choses. C'est ça. Je disais, ma mémoire m'a fait un petit peu défaut. C'est l'ADQ. Dans mon esprit, je parlais de l'ADQ. À l'époque, où Mario Dumont avait presque pris le pouvoir, on s'en rappellera.